Chers amis, merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour honorer Saint-Jean d'Arc, il n'est pas nécessaire, il faut le rappeler, d'être catholique pour aimer la France. Il n'est pas non plus indispensable d'être catholique pour admirer Jeanne d'Arc. Mais il n'est pas possible de réaliser qui est Saint-Jean d'Arc sans mesurer la foi qui l'anime. Et il est impossible de comprendre la mission de Saint-Jean d'Arc et son amour pour le Royaume de France sans admettre que l'objectif est de faire régner le Christ sur la France à travers le sacre d'un roi Charles VII à qui elle rappelle qu'il a le devoir d'être le lieutenant du Christ. À ces mots, certains sceptiques pourraient commencer à se désintéresser de ce discours. Il est pourtant essentiel pour envisager les questions politiques que j'aborderai par la suite. Pour quiconque veut objectivement étudier la question, toute la courte existence, toute l'épopée de Jeanne d'Arc est une invitation à croire en Dieu. Jeanne d'Arc née le 6 janvier, jour de l'Épiphanie, 1412, à Don Rémy, qui comme l'a rappelé Pierre-Hillard, fait référence à Saint-Rémy, évêque de Reims, qui baptisa le roi Clovis et la France. Jeanne d'Arc a 13 ans à Pen, lorsqu'elle entend pour la première fois les voix de Sainte-Catherine, de Sainte-Marguerite et de l'archange Saint-Michel. Ces voix vont guider cette toute jeune fille, issue de la paysannerie française, à accomplir une mission qui, à vue humaine, est totalement irréalisable. Ces voix vont d'abord exhorter cette jeune adolescente à la piété, afin de la préparer à libérer le royaume de France et conduire le dauphin sur le trône. Elle a 17 ans à Pen, lorsqu'elle parvient enfin, au prix d'efforts extraordinaires, à rencontrer le dauphin à Chinon. Alors que le pays est majoritairement sous domination de l'envahisseur, Jeanne d'Arc promet au dauphin qu'Orléans va être libéré et qu'il sera sacré à Reims. Cette promesse est insensée pour tout rationaliste, Mais à Dieu, rien d'impossible. Comment, sans Dieu, imaginer un seul instant qu'une petite paysanne de 17 ans parvienne à convaincre le dauphin de lui confier le commandement de son armée ? Comment, sans Dieu, expliquer qu'elle désigne avec précision un lieu, sous une dalle, dans une chapelle, à Sainte-Catherine-de-Firbois, où on trouvera une grande épée marquée de cinq petites croix dont les traditions affirment que c'est l'épée de Charles Martel offerte aux prêtres du sanctuaire après la bataille de Poitiers ? Comment, sans Dieu, imaginer que cette adolescente de 17 ans parvienne à monter à cheval, revêtue d'une armure, et à faire preuve de l'habileté tactique pour libérer Orléans en une petite semaine alors que le siège de la ville a été entamé sans succès durant déjà sept longs mois ? Comment, sans Dieu, imaginer que cette frêle jeune fille de 17 ans parvienne à trouver la force revêtue d'une lourde armure pour mener elle-même, deux jours de suite, les charges décisives du siège d'Orléans ? Comment, sans Dieu, rendre possible le sacre de Reims alors qu'il faut pour cela, en un temps record, gagner la bataille à Pâté, libérer Auxerre, Troyes et Chalons, et enfin entrer dans la cathédrale de Reims pour y recevoir le Saint-Crame ? Jeanne d'Arc rappelait que le Christ devait régner sur la France. Le cardinal Pi le rappellera à son tour. Or, c'est le droit de Dieu de commander aux États comme aux individus. Il doit y régner en inspirant les lois, en sanctifiant les mœurs, en éclairant l'enseignement, en dirigeant les conseils, en réglant les actions des gouvernements comme des gouvernés. Partout où Jésus-Christ n'exerce pas ce règne, il y a désordre et décadence. En 2011, le soi-disant chrétien François Béroux réfutant les racines chrétiennes de la France avait déclaré... Le lamentable François Béroux avait déclaré « Chaque fois qu'on mélange l'État et la religion, on court à la catastrophe ». Eh bien, le cardinal Pi avait déjà donné la réponse lors de sa réplique à Napoléon III. « Le moment n'est pas venu pour Jésus-Christ de régner ». Eh bien alors, le moment n'est pas venu pour les gouvernements de durée. Or, cette sentence est visible sous nos yeux depuis longtemps. Plus nos sociétés sont déchristianisées, plus les fléaux s'accumulent. Hélas, même parmi celles et ceux qui promettent aujourd'hui de vouloir sauver la France, comme il est difficile d'obtenir cette acceptation du règne de Dieu, alors à leur tour les voilà soumis au tourment. Et pendant ce temps, nous subissons le joug de dirigeants politiques qui n'aiment ni la France, ni les chrétiens. À Noël dernier, les crèches font l'objet d'une véritable traque chassée des mairies et des conseils généraux. Tandis que par ailleurs, on fête bien en mairie la rupture du jeûne du ramadan et la fête juive de Hanoukka. L'affront aux chrétiens se reproduira au début du mois d'avril, lorsque la RATP refuse des affiches publicitaires d'un concert portant la mention en faveur des chrétiens d'Orient. La soi-disant neutralité religieuse de la RATP ne l'empêche pourtant pas d'accepter des affiches souhaitant un bon ramadan ou une joyeuse fête de Hanoukka. Or, le président directeur général de la régie publicitaire de la RATP n'est autre que Gérard Unger, militant socialiste, personnellement décoré par François Hollande, vice-président de la LICRA, membre du bureau exécutif du CRIF et franc-maçon notoire. Et la liste est longue. Le lundi 23 février 2015, François Hollande, président de la République, était l'invité d'honneur du dîner annuel à 900 euros le couvert du Conseil représentatif des institutions juives de France. Durant son discours, François Hollande s'est longtemps apitoyé sur la profanation du cimetière juif de Sarre-Union. Il a longuement insisté sur le fait que les auteurs de ce saccage étaient des Français de souche. Mais il ne s'est pas souvenu, un seul instant, que l'un d'entre eux était un militant antifasciste notoire. Le président de la République n'a pas non plus estimé utile de faire la moindre allusion aux tombes chrétiennes profanées et aux crucifix arrachées d'Estelle à Tracy-sur-Mer, à Saint-Laurent-de-la-Caboris ou à Saint-Béat. Pour la seule année 2014, le ministère de l'Intérieur a recensé des actes de profanation dans 206 cimetières chrétiens contre seulement 6 cimetières juifs et 4 carrés musulmans. Mais les tombes chrétiennes n'intéressent ni les élites politiques ni les journalistes. D'ailleurs, pour le député socialiste et ex-ministre Michel Delonais, il n'y a, je cite tout simplement, pas de cimetières catholiques. Du 1er janvier au 15 février 2015, nous avons relevé au moins 45 lieux de culte catholique profanés. Le 3 février 2015, Vivette Lopez, sénatrice du Gard et maire de Mus, posait une question écrite au ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, à propos de la recrudescence des profanations des lieux de culte chrétiens. La sénatrice notait, je cite, « Les statistiques gouvernementales en la matière indiquent que la religion catholique est bien largement la plus visée par les insultes et attaques que toutes les autres confessions. Aussi, la sénatrice souhaitait connaître les dispositions qu'entend mettre en œuvre le gouvernement afin de condamner fermement tout acte perpétré contre les lieux de culte chrétiens. La réponse, hélas, risque de se faire attendre longtemps. N'est-ce pas le premier ministre Manuel Valls qui a déclaré que le départ de 100 000 juifs infligerait un coup plus dur à la France que celui de 100 000 chrétiens ? Des propos rapportés dans Libération du 22 janvier 2015 par l'écrivain israélien Yeyoshua et effacés huit jours plus tard sur le site de Libération. Et quand François Hollande s'émeut de, je cite, « L'assassinat sauvage de 21 ressortissants égyptiens otages de Daesh en Libye », il ne croit pas utile de relever qu'ils étaient coptes, donc chrétiens, et que c'est pour cette raison qu'ils ont été décapités. Combien de temps encore faudra-t-il que les catholiques de France subissent ce mépris et honté de la part des élus de la nation ? Et comment ne pas revenir plus longuement sur le cas de Manuel Valls ? Valls, Valls, le partisan de la gestation pour autrui. Valls, qui censure les spectacles de Dieu donné, mais qui applaudit le spectacle blasphématoire Golgotha-pique-nique. Valls, le sectaire, Valls viscéralement anti-chrétien, qui considère le fait religieux lorsqu'il est catholique comme un danger en soi. Valls, incapable de rétablir l'ordre à Marseille, mais toujours déterminé lorsqu'il s'agit de transformer les forces de l'ordre en police politique afin de traquer, de réprimer ceux qui défendent la famille ou même ceux qui ont l'humour politiquement incorrect. Valls, qui ridicule, fait de la quenelle une affaire d'État. Le locataire de Matignon n'aime pas la France mais la République et ce n'est pas la même chose. Valls est un héritier des guillotineurs de 1789, insensible à la France de Clovis et de Saint-Louis. Manuel Valls dit par contre « lié de manière éternelle à la communauté juive et israël ». À peine désigné Premier ministre le 31 mars 2014, Manuel Valls recevait les félicitations du Congrès juif mondial réuni le même jour à Paris. Les dirigeants du Congrès juif mondial signalaient par communiqué de presse qu'ils avaient fait l'éloge du nouveau Premier ministre Manuel Valls et soutenaient je cite « la pleine légitimité des mesures qui restreignent la liberté de parole ». Valls qui déclare je cite « les juifs de France sont à l'avant-garde de la République ». Valls Valls qui dit qu'il existerait une symbiose entre la République et le judaïsme français. Valls qui se déclare absolument engagé pour Israël alors qu'il devrait en tant que Premier ministre être absolument engagé pour la France. Oui, la question se pose de savoir quelle patrie servent nos dirigeants politiques et Nicolas Sarkozy n'échappe pas à la règle lui qui déclare que la sécurité d'Israël c'est le combat de sa vie alors qu'on serait en droit d'attendre d'un ex-président de la République qui ambitionne de le redevenir que ce soit la sécurité de la France et des Français qui soit le combat de sa vie. Il y a aussi Bernard Cazeneuve le ministre de l'Intérieur franc-maçon qui le 19 novembre 2014 lors du gala de Radio-J déclarait son amour à la communauté juive et qui par ailleurs déclarait en 2012 qu'évoquer les racines chrétiennes de la France c'est faire une relecture historique frelatée qui a rendu la France peu à peu nauséeuse. Le même ministre de l'Intérieur par ailleurs ministre des cultes avait déclaré que ce n'est pas un délit de prôner le djihad et avait illustré son propos en ajoutant si l'on prend la Bible c'est pareil il y a également des passages choquants et pourtant on ne va pas l'interdire monsieur le ministre est trop bon il n'interdira pas la Bible du moins pas encore un gouvernement sous emprise maçonnique foncièrement anti-famille voilà à quoi nous avons affaire il y a eu bien sûr la loi Taubira et la dénaturation du mariage il y a eu l'introduction de la théorie du genre à l'école par Nayad Vallaud-Belkacem promue à la tête de l'éducation nationale il y a eu plus récemment la loi Macron coup de force pour une loi antisociale anti-famille et anti-chrétienne recourir à l'article 49.3 de la Constitution pour imposer la loi Macron voilà le choix du gouvernement pour passer outre le rejet quasiment assuré de cette loi par l'Assemblée nationale notons qu'à l'UMP des gens comme Thierry Mariani et Hervé Mariton le grand ami de la manif pour tous avaient annoncé leur intention de voter eux aussi la loi Macron qu'est-ce que la loi Macron du nom du ministre issu de la banque Rothschild à notre niveau nous retiendrons que la loi Macron pour la croissance et l'activité étend le travail le dimanche et la nuit et permet de supprimer les fêtes catholiques de la liste des jours fériés dans les départements et régions d'outre-mer pour les remplacer par des jours fériés locaux le dimanche jour du Seigneur est aussi l'un des rares moments qui permet à la famille de se retrouver le gouvernement socialiste et la haute finance s'associent pour affaiblir le caractère religieux du dimanche ainsi que pour arracher aux familles ce dernier moment de cohésion et y substituer un matérialisme athéiste de même le gouvernement socialiste entame en outre-mer un processus offensif volontairement anti-chrétien et encourageant à mettre fin à l'aspect férié du lundi de Pâques du jeudi de l'Ascension du lundi de Pentecôte de l'Ascension de la Toussaint et même de Noël et pourquoi cette réforme qui affecte l'outre-mer tarderait-elle finalement à s'imposer également en métropole où différentes diasporas et confessions réclament leurs propres jours fériés tout cela s'apparente oui au propos de Bernard Cazeneuve ministre de l'Intérieur considérant qu'évoquer les racines chrétiennes de la France c'est faire une relecture historique frelatée qui a rendu la France peu à peu nauséeuse disait-il le même Cazeneuve qu'il y a quelques mois recevait très officiellement à déjeuner les représentants des différentes obédiences maçonniques la république maçonnique est à l'oeuvre toujours prompte à profiter de chaque occasion pour accentuer la déchristianisation de la France toute l'opération disait Vincent Péon consiste bien avec la foi laïque à changer la nature même de la religion de Dieu du Christ et à terrasser définitivement l'église c'est ce que Vincent Péon avait écrit dans son livre une religion pour la république alors je veux terminer par une succession de prières d'invocations à la sainte de la patrie nous vivons une époque où en politique comme en religion certains semblent tenter de trahir les héritages dont ils ne sont que les dépositaires temporaires jeunes vous dont la capture et le procès inique sont déjà le reflet d'ignobles trahisons intercédées pour nous afin que nous soyons préservés de nouvelles trahisons tant en politique que dans l'église nous vivons une époque où les lâchetés de nos dirigeants empêchent de répondre comme il se doit aux vagues de migrants qui submergent nos côtes européennes et rappellent le roman prophétique le camp des saints de Jean Raspail on veut nous émouvoir nous apitoyer nous parler de la misère vécue par ces migrants or ceux-ci sont majoritairement musulmans et on se demande pourquoi ils ne se dirigent ni vers l'Arabie Saoudite ni vers le Qatar ni vers le Bahreïn ni vers le Koweït tout pays richissime qui par ailleurs achète les richesses patrimoniales de la France en ce moment Jeanne vous qui avez en votre temps chassé l'envahisseur intercédé pour nous afin que les patries européennes et particulièrement la patrie française retrouvent des dirigeants courageux pour stopper les déferlements qui menacent de nous submerger et de nous asphyxier nous vivons une époque où les chrétiens de par le monde connaissent le retour des persécutions les plus abominables dont nos gouvernants portent une lourde responsabilité et du sang sur les mains Jeanne héroïne de la chrétienté modèle de tous les patriotes catholiques en France mais aussi de par le monde Prenez ces chrétiens d'Orient et d'Afrique sous votre protection Nous vivons une époque où les maîtres du monde cherchent à anesthésier notre jeunesse en la plongeant dans une logique matérialiste et consumériste jeune qui avait accepté sans faiblir votre mission alors que vous n'étiez qu'une toute jeune jeune fille qui a 17 ans avait tout offert tout sacrifié qui a 19 ans avait livré votre vie sur le bûcher intercédié pour nous afin que notre jeunesse puise en votre exemple toute la force et la volonté pour être de vaillants défenseurs de la chrétienté et de la France catholique j'espère oui que vous serez toutes et tous ici dans les jours dans les semaines dans les mois qui viennent dignes de cet héritage que nous cherchons à mettre en évidence à travers un tel défilé que les anticléricaux tremblent de voir enfin une saine jeunesse de France sortir de l'ombre sortir de nos campagnes sortir de nos villes et faire retentir l'ardeur de la France réelle l'ardeur du pays réel l'ardeur de la France profonde que votre sang ne monte pas que la terre de vos ancêtres parle que la foi de vos ancêtres résonne et que Jeanne puisse être fière de vous c'est cela que nous attendons de vous lorsque vous rentrerez chez vous merci bravo bravo